Également en direct sur Facebook, page OIF Jeunesse. Bonjour à tous et à tous. Ce ne sera pas long, on va attendre encore quelques minutes le temps que les gens se connaissent. Entre temps, je vous invite à vous présenter dans le chat, vous dire votre nom, de où vous nous rejoignez. C'est toujours intéressant de voir qu'on réussit à rejoindre des jeunes de partout, de tout l'espace francophone. Donc, ma bien honte de voir avec qui on est en ligne aujourd'hui. Voilà, on voit qu'on a des gens de... qui sont à Madagascar, Togo, RDC, Cameroun, RDC. Donc, bienvenue à tous. Ce ne sera pas long, on devrait pouvoir commencer bientôt. On a des brefs rappels sur les modalités de comment va se dérouler ce webinaire. Donc, ça ne devrait pas être long. Je vois le Tchad également. Le Burkina Faso. Donc, voilà. Voilà les règles de la maison pour ce webinaire. On peut repasser rapidement. Le respect et la bienveillance. Les interactions et partage d'idées. Donc, n'hésitez pas à partager vos idées, vos opinions dans le respect. Tout le long du webinaire, on vous invite à mettre vos commentaires et questions dans le Tchad. Et il y aura aussi un temps alloué pour les questions de la part des participants après la présentation des intervenants. Donc, plus tard, dans le webinaire, vous aurez l'occasion de poser vos questions en levant votre main. Donc, voilà. Je vous invite à lire un peu ce que vous voyez sur vos écrans, puis on pourra continuer. Merci à mon collègue Thomas qui nous passe les slides comme ça avec ses informations pertinentes. On est bien contents d'être ici. Encore aujourd'hui, c'est le neuvième webinaire déjà de l'Unité jeunesse, sport et citoyenneté. C'est rendez-vous mensuels, pratiques et inspirants de la jeunesse francophone. Donc, on est très heureux encore une fois. Déjà, notre neuvième webinaire. Je pense qu'on peut commencer. Thomas, tu peux retirer le slide. Merci, merci. J'en profite pour remercier mes collègues de l'Unité jeunesse, sport et citoyenneté qui rendent le tout possible. Donc, avant, moi, je vais me présenter. Catherine Boucher, attachée du programme à l'Unité jeunesse, sport et citoyenneté de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est moi qui sera la modératrice pour la prochaine heure. Et puis, on veut que ce webinaire soit interactif. Donc, avant de vous présenter nos super intervenants aujourd'hui, on va commencer avec un sondage pour vous permettre de participer également. Donc, ça ne va pas être long. On va voir le sondage à l'écran. Quels sont les principaux freins à votre engagement pour la lutte contre les changements? Changements climatiques. Je ne suis pas certaine que c'était ce sondage-là. Voilà. Donc là, on parle moins de... Ici, on voit qu'il y a ces changements climatiques. Mais c'est plus votre engagement de façon générale. Que ce soit le manque de temps, le manque d'organisation pour s'engager. La tâche semble trop grande à accomplir. Vous ne vous sentez pas concerné. Alors, qu'est-ce qui explique votre frein à l'engagement? Donc, la tendance et le manque d'occasion ou d'organisation existante, qui est en fait le principal frein à l'engagement, à 71 %, donc la grande majorité. Vous trouvez que c'est le manque d'occasion ou d'organisation existante. Ok, bien, merci. Peut-être que nos intervenants pourront aborder cette question. Donc, allons-y. Allons-y gaiement. Déjà avec nos intervenants. On a deux invités aujourd'hui. Afan Edou et Lorraine de Grusson. Donc, je vais leur demander de se présenter brièvement. Puis après, je leur poserai des questions à tour de rôle. On peut peut-être commencer avec Lorraine. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lorraine. Mes pronoms sont L, L, A. Je suis basée en France. Je l'appelle depuis Paris. Je travaille pour le secrétariat international d'Amnesty International. Je suis conseillère en participation jeunesse et enfance. Donc, juste une petite précision sur comment ça fonctionne chez Amnesty. Donc, c'est un mouvement mondial avec des secrétariats nationaux dans une soixante, une soixantaine de pays, un peu plus. Et ensuite, un secrétariat international pour lequel moi, je travaille. Et donc, je travaille au niveau global, mais en collaboration avec tous les secrétariats nationaux qui travaillent avec des jeunes et avec des enfants. Et je compile notamment un rapport annuel sur l'état du travail jeunes et enfants chez Amnesty. Et donc, je vais pouvoir aujourd'hui vous parler tant du travail d'Amnesty France et d'autres Amnesty dans le monde francophone. Je prendrai notamment les exemples du Canada francophone, du Bénin et du Maroc. Et aussi de la mobilisation jeune au niveau global. Voilà. D'accord. Merci. Merci et bienvenue. Maintenant, Afan Hidou. Bonjour. Ok, merci déjà. Bonjour tout le monde. Je suis Afan Hidou. Je suis gabonais et je vis au Gabon, à Libreville précisément. Entrepreneur et qui travaille beaucoup dans l'entrepreneuriat social à travers mon ONG que j'ai créé. Donc, j'ai non seulement une boîte de communication, une radio que j'ai lancée depuis 2016 et une ONG sous forme d'entreprise sociale. Donc, une ONGQ pour la préservation de l'environnement et le développement durable. Je suis expert en développement durable, bien évidemment. Donc, il y a plusieurs projets vraiment que j'ai multiplié et j'essaie d'amener les jeunes à s'engager de plus en plus sur des questions de préservation de l'environnement. Peu importe le domaine dans lequel ils se trouvent, peu importe où ils sont. On essaie de réfléchir sur les concepts qui puissent les amener à s'impliquer sans penser que c'est lourd, c'est difficile, sans trouver des raisons en fait. Donc, il y a vraiment plusieurs projets qu'on a lancés. On aura l'occasion justement d'en parler dans le cadre de ce webinaire. Excellent. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue. Donc, on va revenir à Lorraine. Si vous voulez prendre un peu de temps pour expliquer un peu votre travail au sein d'un ministère international avant qu'on aille avec des questions plus spécifiques. Oui, pas de problème. Comme je le disais, moi, je travaille pour le secrétariat international qui est une sorte de, disons, de coordinateur entre les différentes entités nationales d'Amnesty. Et notamment, moi, je travaille sur une stratégie mondiale enfance et jeunesse pour Amnesty. Donc, dans mon équipe, on a développé des objectifs et des indicateurs spécifiques sur ce qu'on estime être des marqueurs importants de la participation jeune au niveau mondial pour une organisation comme Amnesty qui travaille à la défense des droits humains dans leur globalité. Et ensuite, avec les entités nationales, moi, je vais essayer de voir comment ces objectifs et cette stratégie peuvent être mis en place à travers différentes activités, l'idée par des jeunes ou dans lesquelles les jeunes prennent part. Donc, voilà, disons que ce développement stratégique et sa mise en place au niveau national, c'est une partie de mon travail. Et du coup, c'est en lien avec le rapport que je mentionnais précédemment où, du coup, tous les ans, je regarde comment est-ce que cette stratégie jeune, elle est mise en place, quels sont les grands enjeux. Est-ce qu'il y a des recoupements régionaux ou sous-régionaux ou des tendances globales en termes d'enjeux, mais aussi d'opportunités de participation jeune dans le domaine des droits humains ? Et une deuxième partie de mon travail, c'est la coordination des réseaux jeunes au niveau mondial. Il en existe plusieurs. Je vous en parlerai au long de mes différentes réponses aujourd'hui, parce que c'est des véhicules de participation et de mobilisation qui sont importants et qui sont, je pense, pertinents pour vous aujourd'hui. Absolument, absolument. Merci, c'est très intéressant. On va enchaîner, là, avec une première question, Lorraine. Qu'entend-on par mobilisation des jeunes ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je commence avec un chiffre, du coup, tiré de ce rapport annuel que je fais sur l'état de la jeunesse chez Amnesty. Donc, en 2022, on a 21,7, donc mettons 22 % des sympathisants et sympathisantes d'Amnesty dans le monde sont des jeunes de moins de 25 ans. C'est un chiffre qui en baisse d'année en année. À côté de ça, on sait aussi que les jeunes et les enfants de moins de 25 ans représentent 41 % de la population. mondiale, jusqu'à 60 % sur le continent africain. Donc, il y a vraiment un décalage entre la réalité démographique et du coup aussi démocratique de ce qu'est la jeunesse dans le monde et la mobilisation réelle d'un mouvement comme Amnesty. Et c'est ce décalage qui explique le besoin de recourir à des techniques de mobilisation spécifiques pour attirer, engager et maintenir, en fait, une mobilisation jeune au sein de notre organisation. D'ailleurs, c'est un objectif central et spécifique de notre stratégie mondiale sur la jeunesse. Cet objectif étant que le nombre de jeunes sympathisants d'Amnesty continue d'augmenter et continue de former un groupe de plus en plus diversifié, autonome et indispensable à la mise en place des objets de la stratégie d'Amnesty. Donc, plus concrètement, prenons cette fois l'exemple d'Amnesty France, mais ça ressemble beaucoup à ça aussi dans les autres entités nationales à travers le monde francophone. La mobilisation jeune, ça recouvre l'animation d'un réseau de jeunes entre 16 et 25 ans dans ce qu'on appelle les antennes jeunes. Les antennes jeunes, il y en a 200 sur tout le territoire français, en l'occurrence. Et ça peut être des groupes dans les universités, dans les écoles, dans les quartiers aussi. Donc, 200 à peu près sur le territoire et qui se rassemblent annuellement dans ce qu'on appelle le week-end des antennes jeunes. Et ça a en fait même lieu le week-end prochain. Donc, c'est vraiment un moment de rassemblement physique et qui a lieu une fois par an. Mais à d'autres moments dans l'année, il y a beaucoup de rassemblements virtuels aussi. Donc, voilà, la mobilisation jeune, ça passe par l'animation, le réseautage de ces antennes jeunes. Et en dehors de ça, également, la création de parcours et d'offres pour les jeunes qui veulent s'engager au sein du mouvement. Au niveau… Alors, ça ressemble un peu à ça dans la plupart des entités avec des spécificités, bien sûr, culturelles et en termes de ressources aussi. Au niveau global, donc dans mon travail à mode direct, on a pour mobiliser… Enfin, ce qu'on entend par mobilisation jeune, c'est la création de groupes d'action spécifiques sur certains sujets. Typiquement, on va en avoir un sur l'action climatique, on va en avoir un sur les droits humains dans le digital. On en a un en ce moment sur notre grande campagne drapeau chez Amnesty qui s'appelle la campagne sur le droit de manifester. Voilà. Donc, la création et la coordination de ces groupes d'action qui rassemblent des jeunes de tous les… Enfin, de divers pays. Et de façon moins opérationnelle, on a aussi un réseau où les militants jeunes à travers le monde peuvent échanger, networker, poser des questions, accéder à certaines opportunités, etc. Voilà. Et enfin, je dirais que la mobilisation jeune passe également par des initiatives concrètes au sein de la gouvernance d'Amnesty ou même au sein de certaines instances de décision au niveau international où on essaie de pousser pour qu'il y ait une participation jeune. D'accord. Merci. C'est très clair. C'est très intéressant. On pourrait demander à Fanny Doux de poursuivre sur le même thème qui expliquerait peut-être aussi ce déclin, mais aussi quelles sont les causes par lesquelles les jeunes se sentent plus interpellés aujourd'hui en 2023, si on demande à Fanny. Oui. Alors, merci. Déjà, il faut rappeler, je vais revenir sur la mobilisation, mobilisation qui vient de mobiliser, de rassembler, donc mettre les jeunes ensemble autour d'une cause. Et il faudrait pour mieux comprendre le concept contextualiser les choses, en fait, parce que la mobilisation des jeunes en France ne peut pas être forcément la même en Afrique, parce que les contextes ne sont pas les mêmes et les situations non plus. Au Gabon, par exemple, il est difficile de rassembler les jeunes. Il est difficile de mobiliser les jeunes pour lutter contre les changements climatiques. Pourquoi ? Simplement parce que les jeunes, ils sont à la recherche déjà de quoi manger, de quoi se vêtir. Donc, si tu viens leur dire, il faudrait que tu viennes nettoyer la plage pour lutter contre les changements climatiques, ils vont te dire, mais c'est une perte de temps pour moi. Je serais en train d'aller peut-être travailler à gauche et à droite pour gagner quelque chose, pour pouvoir manger aujourd'hui. Voilà pourquoi il est difficile de pouvoir réunir les jeunes pour lutter contre les changements climatiques. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a intégré la question entrepreneuriale sociale pour dire, on a la possibilité de pouvoir lutter contre les changements climatiques tout en gagnant de l'argent. Là, vous les intéressez. Vous allez leur dire, les gars, venez par exemple, on va les collecter du plastique, on va collecter de l'aluminium, on va collecter du fer et tous ces différents déchets. On peut les revendre à tel ou tel endroit, à tel ou tel prix. Ça peut vous permettre de subvenir à vos besoins à partir de cet instant. Ils seront intéressés, ils seront là au moment où vous allez leur demander d'être là. S'ils devraient être 10, alors qu'on ne parlait pas de l'aspect financier, ils seront 100, voire même 500 dès lors que vous avez intégré le modèle économique dans l'action qui est posée. Donc, il faut commencer à comprendre d'abord le fonctionnement, le contexte pour mieux intéresser les jeunes afin de permettre à ceux qu'ils soient présents et surtout qu'ils comprennent l'utilité et l'importance de l'action qui est posée. C'est ce qui fait en sorte qu'on ait dans certains secteurs, dans certains quartiers, ou on va dire dans certains pays, une implication de la jeunesse qui soit moindre parce qu'on n'en tire pas réellement profit. On va regarder par exemple au niveau de la lutte contre la pollution plastique, la pollution qu'on récupère, qu'on revend, mais malheureusement au niveau du Gabon, le kilo de plastique coûte 60 francs. Mais un kilo, c'est combien de plastique, combien de bouteilles plastiques ? Ce n'est pas rentable pour le jeûne. Comment associer à cette vente de bouteilles plastiques un autre élément qui va lui permettre de pouvoir avoir plus de moyens ? Ce sont des réflexions que l'on devrait avoir et que nous, on essaye un peu de mettre en place. On intègre le côté du divertissement parce que si tu veux intéresser le jeûne, il faudrait également mettre en place des éléments qui permettent à ce que lui, il soit réellement impliqué, qu'il s'épanouisse en dehors de l'argent qu'il peut gagner. Donc, nous, on se dit, par exemple, quand on a lancé des projets tels que le nettoyage des plages, c'est facile de dire au jeûne, venez, on va nettoyer la plage, venez, mais quittez d'un point à un autre, il doit prendre le taxi, il a besoin d'argent. Quelle est la motivation qui va lui permettre de pouvoir arriver si c'est un divertissement ? Il va dire oui, OK. On a mis ça sous forme de jeu concours. On dit, vous allez vous mettre en groupe de 10, vous arrivez, ceux qui collectent le plus d'ordures sont ceux qui vont remporter les prix. Là, il a la motivation. Quel est le prix ? Le prix, on vous dit, si vous êtes en association de 10 jeunes, vous avez, par exemple, la possibilité de gagner des débroussailleuses, qui peut vous permettre de lancer une activité derrière et commencer à gagner de l'argent. Et là, ils ont une forte motivation. Donc, on se retrouve avec, par exemple, 500. On a réuni plus de 1 000 personnes en même temps, dans plusieurs secteurs différents, où ils vont nettoyer, ils se disputent même des déchets, parce que les groupes veulent gagner plus, veulent avoir plus de déchets pour gagner les différents prix qui ont été proposés, qui puissent leur permettre de développer une activité rémunératrice, qui leur permet de gagner de l'argent. Donc, si on veut mobiliser les jeunes, si on veut garder les jeunes, il faudrait que l'on intègre ces deux éléments. L'aspect de divertissement, parce que même quand ils se retrouvent, on intègre les influenceurs, les artistes, les gens qu'ils ont pour habitude de voir à la télé, le fait de savoir que lorsqu'ils vont aller nettoyer, ils auront la possibilité d'être avec eux, de faire des photos, de faire des vidéos, tout en nettoyant, ils ont une motivation. Donc, c'est des éléments qu'on a intégrés et qui permettent aujourd'hui qu'on réussisse à mobiliser autant de jeunes et que les jeunes en demandent même est-ce qu'il n'y a pas de nettoyage cette semaine, est-ce qu'il n'y a pas de nettoyage la semaine prochaine parce qu'on veut gagner, parce qu'on veut être avec des artistes, parce qu'on veut faire des photos. À l'époque, il était difficile, par exemple, de faire des photos avec des ordures. Il y en a qui disaient, mais non, moi, je ne peux pas faire des photos avec des ordures. Et ça devient un plaisir aujourd'hui de rassembler autant de déchets et de faire une photo pour dire, ah, lors d'une opération plage propre, moi, regardez ce qu'on a collecté. C'est nous qui avons remporté le premier prix. Donc, c'est vraiment leur permettre de pouvoir s'épanouir tout en faisant un acte citoyen. Donc, il faut simplement continuer à motiver les jeunes en intégrant ce qui les intéresse et surtout en regardant l'aspect pécunier. Excellent. Merci. C'est franchement exceptionnel. On a bien compris quels sont les freins. Mais là, vous avez réussi à jumeler l'engagement, l'entrepreneuriat. Et comme vous dites, la motivation, ils retrouvent du plaisir en faisant ça. Donc, ça répond à plusieurs besoins. Vraiment, félicitations pour ça. C'est très, très intéressant. Si on retourne à Lorraine maintenant pour parler d'un sujet aussi très actuel, donc l'omniprésence du numérique dans nos vies et dans la vie des jeunes. Est-ce que vous constatez une différence dans l'engagement des jeunes avec cette présence du numérique? Oui et non. Je pense que si vous aviez posé cette question, peut-être début 2021 ou vraiment juste après, ou pendant en tout cas toujours la pandémie de COVID, j'aurais dit oui, évidemment, une énorme partie de nos activités s'était transférée du domaine physique au domaine digital. Maintenant, aujourd'hui, l'impact sur le travail d'activisme et de mobilisation d'Amnesty est moins grand que l'on pourrait l'imaginer. Alors, évidemment, il y a plus de webinaires, il y a plus de formations en ligne. Toutes les antennes jeunes ont un compte Instagram et un aspect d'activisme digital. Mais en revanche, les actions de terrain continuent. Les manifestations en personne continuent, les actions continuent, les pétitions et les demandes de signatures qui se passent essentiellement en personne dans la rue continuent. Et on reste sur des techniques de mobilisation assez classiques, stands de pétition, conférences, ciné-débats, etc., qui sont souvent dans… C'est le style d'Amnesty, j'y dirais, de travailler de cette façon-là. En revanche, la place du numérique comme sujet et enjeu de droits humains, elle, existe réellement. Dans une enquête menée par l'envoyé du secrétaire général, les Nations unies pour la jeunesse, on voyait que 78 % des jeunes qui participaient à l'enquête déclaraient avoir subi une forme de menace numérique dans leur vie d'activistes et de jeunes et que presque 20 % les subissaient vraiment constamment. Et nous aussi, on travaille beaucoup en ce moment sur ça, sur ces thématiques-là, sur la surveillance en ligne pour les jeunes, sur les business models et les algorithmes utilisés par certains réseaux sociaux pour garder des jeunes un peu dans leur giron, etc. Donc, on est en train de faire pas mal de recherches là-dessus. Et d'ailleurs, mon équipe coordonne un programme de travail qui vise à exposer les problèmes qui puissent exister au travers de l'engagement numérique et qui sont grandissants et à aider aussi, enfin, à donner des outils et à soutenir les jeunes qui le souhaitent dans leur campagne et dans leur engagement pour le respect de leurs droits numériques et pour qu'ils soient entendus par les décideurs politiques et les entreprises technologiques autour d'eux. Mais oui, voilà, c'est comme je le disais, on a publié un rapport plutôt cette année qui s'intitule « Nous sommes complètement exposés ». Je vais mettre un lien dans le chat tout à l'heure comme ça, vous pourrez y accéder et qui montre qu'en fait, il y a une vraie prise de conscience et disons un gros enjeu pour les jeunes de l'impact des réseaux sociaux et de leur engagement numérique enfin, dans le digital sur leur vie privée, sur leur santé mentale même. Donc, voilà. Donc, c'est un peu... Oui, la mobilisation maintenant se fait dans deux espaces, l'espace physique et l'espace digital, mais l'espace physique continue d'être très important et d'être même très pondérant. Par contre, il y a un impact sur les droits humains et sur la vie privée, sur la santé mentale, sur la santé tout court en fait aussi, qui est finalement grandissant de par cette utilisation plus régulière et plus automatique aussi de l'espace numérique. Excellent, merci. Oui, on comprend très bien qu'il y a des risques à cet engagement sur le numérique, les réseaux sociaux. Donc, merci. On va bien mettre le lien dans le chat de votre guide avec tous ces éléments-là. Donc, les participants pourront en prendre compte en plus en profondeur. Donc, revenons à Afan avant de laisser la chance aux participants de poser leurs questions. On a une dernière question pour Afan. Donc, d'exemples concrets de techniques de mobilisation des jeunes afin de susciter leur engagement actif. Est-ce que vous avez des exemples concrets et techniques que vous pouvez nous partager? Oui, on va juste ajouter. Bon, ça, c'est pour moi, c'était des stratégies qui me semblent normales pour pouvoir attirer le maximum de jeunes et surtout que quand ils viennent d'abord pour les jeux concours, derrière, on a toujours une minute de sensibilisation pour qu'ils puissent comprendre pourquoi il faut collecter, pourquoi il faut nettoyer et surtout que, je le disais, on avait commencé avec les compétitions de plage propre. Après, on est remonté pour aller dans les quartiers parce que parfois, la plage n'est pas résultante de ce que nous faisons dans nos quartiers, de notre comportement. Donc, il fallait également qu'on part dans les quartiers et on a lancé le challenge. Donc, c'est toujours sous forme de concours où on leur donne en communiquant. Et là, on va arriver à l'autre stratégie qui amène des jeux, bien sûr, en utilisant l'outil, en utilisant le numérique. Donc, on communique beaucoup en avance une à deux semaines. On va arriver dans tel ou tel quartier et dans les jeunes, vous avez désormais la possibilité de commencer à collecter vos déchets et à remplir vos sachets parce que quand on arrive, vous avez deux heures pour nous ramener le maximum de déchets. Donc, du coup, ils gardent leur quartier. Il n'y a plus de déchets presque qui tournent parce que derrière, ils commencent à les collecter pour les garder et revenir le jour J pour nous les remettre et tenter de gagner les différents prix. Donc, la motivation au premier à qui reste justement le prix et le prix qui est ciblé parce qu'on peut leur donner le prix aujourd'hui. Il ne s'agit pas de distribuer de l'argent, sinon, ça ne va pas marcher du tout. On leur donne de l'argent aujourd'hui. Les mecs vont attendre quand tu leur donnais de l'argent. Mais par contre, quand on leur donne quelque chose qui leur permet de gagner de l'argent, que nous soyons là ou pas, et surtout, ils leur permettent toujours de continuer à garder leur environnement propre. Ça donne quelque chose. Donc, lorsqu'on est au niveau des quartiers, on rassemble, on leur explique. Nous, on est en Afrique et généralement, on subit certains phénomènes. Les inondations, par exemple, on est dans un quartier et on s'agit généralement des quartiers qui sont victimes de ces inondations. On leur explique les sources de ces inondations qui sont parfois dues au mauvais comportement de ces populations. On jette les déchets partout et ces déchets, après une petite pluie, se retrouvent dans un caniveau, bougent ce caniveau. Après, dès qu'il y a une grande pluie, l'eau ne circule plus, elle remonte et c'est nous qui sommes en premier lieu les premières victimes. Donc, si vous voulez lutter contre cette inondation dont vous-même vous êtes en premier lieu les victimes, évitez de jeter les déchets partout. Mettez-les à l'endroit où il faut. Ils comprennent. Donc, on ne vient pas leur dire de ne jeter plus seulement là-bas. C'est ça qui est souvent difficile. Si tu viens lui dire jette le déchet par terre, il va te dire est-ce que c'est toi le président ? Est-ce que c'est toi l'État ? Ainsi de suite. C'est ça, c'est la nature. C'est notre nature. Mais par contre, si tu viens lui dire est-ce que tu sais qu'en jetant le déchet par terre, ça peut permettre à ce que toi-même tu sois inondé, que tu pleures ton matériel ou encore qu'il y ait des maladies telles que tu as une maladie dont tu seras victime en plein des camps tu vas chercher l'argent pour aller te faire soigner ou soigner l'enfant et peut-être même perdre ta vie. Et là, il va se ressaisir, il va changer sa façon de fonctionner et il va commencer à faire ce que tu lui as demandé de faire parce qu'il sait qu'il fait d'abord pour lui-même. Donc, on se dit si chacun essaye de faire des choses par rapport à lui-même, je suis économiste à la base et je travaille beaucoup sur la base de la théorie d'Adam Smith, donc l'égoïsme positif, bien évidemment, où tu dois d'abord penser à ton environnement. Donc, tu essaies d'imaginer si tu travailles en gardant ton environnement propre, en fin des comptes, si tout le monde fait le même geste quand on fera la somme de ses intérêts individuels, on va aboutir à un intérêt d'autre général. Donc, si chacun s'occupe de son quartier, si chacun s'occupe de sa maison, le quartier au final sera propre, la ville au final sera propre et en fin des comptes on va aboutir à un intérêt qui sera d'ordre général. C'est le message qu'on essaye un peu d'amener. Pour des stratégies, il y a un élément qu'on intègre beaucoup, c'est les visuels. On travaille beaucoup avec, c'est la raison pour laquelle je vous disais tantôt que je suis beaucoup dans l'entrepreneuriat social parce que dans l'ONG on a des graphistes, des responsables de communication et autres. Donc, ces graphistes ont travaillé des visuels pour ramener plus de jeunes. Donc, le jeune est très numérique aujourd'hui, tout le monde est sur Facebook, tout le monde a WhatsApp. Donc, le fait de faire un visuel où tu mets sa photo vraiment de façon jolie en ayant le concept, en mettant son nom et dire j'y serai à tel ou tel événement. Tout le monde aime tellement ça. Il marque ça et surtout avant de marquer son visuel parce que le fait d'utiliser toujours les influenceurs ou les gens qui ont un nom que beaucoup de personnes aiment en premier lieu qu'on met j'y serai. Donc, quand on met, on enlève, on tire l'image de cette influenceur pour mettre son image, le mec, la jeune fille se sent important. Donc, il dit ah oui, je suis important, je suis dans le même événement que tel ou tel artiste. Ça lui donne la motivation de venir. Il a le même visuel qu'il va mettre sur sa page Facebook, qu'il va mettre sur son WhatsApp et d'autres verront, ah, mais c'est quoi ça, mais c'est tel ou tel événement, ah bon, ça m'intéresse, est-ce que je peux aussi mettre moi ma photo ? Il dit, ah oui, voici le numéro. Il rentre en contact, il s'enregistre, il envoie la photo, on met, on se... Au fur et à mesure, c'est comme ça que chacun finit par faire la communication de l'événement et on finit par avoir beaucoup de personnes qui se retrouvent à ce dernier. Pourquoi ? Parce que eux aussi, ils ont vu. Donc, c'est une petite technique qu'on utilise et qui marche super bien ici, qui nous permet de rassembler des personnes, des jeux, pour des opérations de nettoyage, pour des opérations de sensibilisation, pour des formations et pour même lever les villages, l'environnement qu'on fait pour les plus jeunes. Très intéressant. Merci, Afan. Je permets de lire quelques commentaires qu'on a entendus ici, qui sont écrits. On dit très belle approche, c'est vraiment génial. Donc, je pense que ça plaît aux participants qui nous suivent. Donc, bravo. Donc, je pense que ça a suscité beaucoup d'intérêt. on va donc pouvoir leur donner la parole, leur permettre de poser les questions. Mais avant cela, on avait une question à choix multiple. Je vais demander à mon collègue Thomas de partager sur l'écran la question qui concerne l'engagement. « Avez-vous déjà signé une pétition, participer à une manifestation, faites un don à une ou des associations ONG, poster des contenus militants sur les réseaux sociaux, consacrer du temps en tant que bénévole dans une ONG? » Voilà, on va vous laisser un peu de temps pour répondre. C'est assez partagé. Je pense que nos participants sont très engagés et ont eu l'occasion de faire beaucoup, de faire beaucoup. Ils sont très engagés, donc, pour la majorité d'entre eux, ils ont participé à une manifestation, déjà fait des dons, posté des contenus, signé une pétition ou encore le plus populaire, la plus populaire, c'est consacrer du temps en tant que bénévole dans une ONG. Donc, on a beaucoup de gens volontaires ici. Donc, très bien, merci pour votre participation. Très bien, donc, on va aller avec les questions des participants qui sont ici. Je vois qu'il y en a déjà qui avaient posé des questions. Ceux qui veulent parler, vous pouvez lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Donc, je vous nommerai pour ceux qui pourront prendre la parole, je nommerai le nom. J'essaie de retrouver les questions. j'avais vu une question. Je vois les mains levées. Je vois une main levée. ici, c'est Panu Benenja. Je ne sais pas si je ne dis pas le nom correctement. Donc, voilà, vous pouvez poser votre question. bonjour, madame Catherine. Bonjour, monsieur, bonjour, madame Lorraine. Je suis Benenja Panou de la République démocratique du Congo. Je travaille à la Confédération Présidente du Congo, principale républicaine paysan. Je suis le président de l'organisation des jeunes dénommés jeunes unis pour le développement durable. Alors, ma question, c'est par rapport à l'intégration des jeunes dans des activités qui se basent sur la lutte contre les changements climatiques. Alors, vous savez, nous, aujourd'hui, nous avons un petit souci avec ce que nous appelons l'intégration totale des jeunes. La plupart des jeunes, surtout ici, dans la ville provérale de Kinshasa, ils aiment beaucoup plus participer dans des événements et qui nous considérons comme étant des événements culturels. Voilà. c'est dans cette occasion que nous, dans notre organisation, nous avons pensé comment pouvons-nous capitaliser tous ces événements des événements de plateau pour sensibiliser les jeunes sur la lutte contre les changements climatiques et quelles sont les approches que nous pouvons utiliser à l'occasion même de ces événements culturels pour faire passer les messages auprès de nos jeunes afin qu'il y ait vraiment l'équilibre entre la mobilisation et l'implication même des jeunes sur les questions du changement climatique. Merci. Est-ce que la question s'adressait à Lorraine ou peut-être que nos deux intervenants peuvent répondre à tout de rôle? Oui. Ah oui, je pense que la question je la pose à nos deux intervenants messieurs Afan et puis madame Lorraine de nous dire quelles sont les approches que nous pouvons utiliser juste pour faire passer les messages dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques surtout dans les événements culturels. D'accord, merci. Ok. Merci. Ok. Je ne sais pas si tu peux réagir. Oui, vas-y, Afan. Allez-y. Ok. Alors, moi j'ai pour habitude de dire que ça ne sert à rien de communiquer et de sensibiliser si on ne peut pas mener des jeunes à s'impliquer réellement. Ça ne sert à rien. Ce sera vraiment une communication et une sensibilisation zéro. Donc, comment sensibiliser et permettre à ce que les jeunes s'engagent? C'est ça, je suppose, la question que vous nous posez à travers votre activité. Oui, je le disais ici, pour mieux amener les jeunes à s'impliquer, il faut voir ce qui les intéresse. Et chez vous, ce qui intéresse le plus les jeunes, ce sont des activités culturelles. Commencez par intégrer dans ces activités culturelles la question de sensibilisation et ensuite permettre à ce que les jeunes s'impliquent à travers vos activités, en fait. Exemple, vous organisez un concert où on aura des artistes. Moi, je le dis toujours, tant qu'il n'y a pas l'aspect de gain, ce n'est pas forcément financier, tant que la personne n'a pas l'intérêt de venir à votre événement, il ne sera pas en fait quel est l'intérêt pour lui de venir. Donc, si vous dites, on organise un grand concert et que ceux qui viendront, par exemple, avec du plastique, c'est un exemple, les billets, c'est les billets d'entrer, c'est 50 bouteilles de plastique. Moi, j'ai testé ça ici, ça m'a fait super bien. J'ai mis en place un projet que j'appelle Home and Green Spot pour intéresser plus la femme où on a été, c'est pendant le mois d'octobre, on dirait les finir à la deuxième édition. Donc, les femmes viennent avec au minimum 50, 30 bouteilles de stick et elles ont droit au dépistage gratuit, elles ont droit à toutes les activités sportives tout au long de la journée. Donc, elles viennent vraiment s'épanouir, c'est gratuit à une seule condition, elles nous apportent les bouteilles de plastique. Et lorsqu'on se trouve avec un conteneur rempli de plastique et qu'on dise à ces femmes, regardez ce plastique que vous avez ramené de chez vous. Si vous n'aviez pas apporté ça, ce plastique se retrouverait dans la nature, en train de boucher les caniveaux, créer des inondations, faire ceci, faire cela. Vous voyez combien de fois vous jouez un rôle important pour la lutte contre la pollution plastique et les changements climatiques. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne jetez plus, regardez la quantité, ne jetez plus, mettez quelque part et voici un numéro vert où on aura la possibilité de venir les récupérer. Elles vont changer. On les amène à changer. Donc, si vous dites que vous organisez un concert qui intéresse beaucoup de jeunes et que vous demandiez par exemple à ceux que les jeunes apportent du déchet et leur expliquer pourquoi vous leur avez demandé d'apporter ces déchets, ça va commencer à changer. Les 100 personnes qui viendront ne vont pas changer mais au moins s'il y a 2-3 personnes c'est déjà quelque chose. Donc, il est à vous de commencer à intégrer ce genre d'éléments qui permettent à ceux que inconsciemment ils commencent par réunir parce qu'il va se dire il y a un autre événement culturel le mois prochain donc il ne faut plus que je jette mes déchets parce que ces déchets vont me servir pour participer à cet événement. Inconsciemment, vous l'amenez à s'engager pour la préservation de l'environnement donc pour moi c'est quelques éléments que je peux déjà vous partager par rapport à votre contexte. D'accord. Merci, merci encore une fois on voit que beaucoup de participants qui nous suivent sont d'accord avec votre approche, vos propos, disent que vous connaissez bien la réalité du terrain. Merci. On a une question en ligne pour Lorraine c'est une dénommée Monique qui revient sur le numérique sa question est en cas de menace numérique que doit-on faire existe-t-il un soutien si quelqu'un vit de harcèlement par exemple qu'est-ce qu'il peut faire Lorraine ? Merci pour cette question c'est une vaste question alors oui il existe il existe des mécanismes de comment on dit pour lancer des alertes lorsqu'il est pour modérer les contenus dangereux ou menaçants en ligne généralement d'ailleurs les plateformes les réseaux sociaux elles-mêmes bénéficient de ce genre de modération c'est pas toujours mis en oeuvre de la façon la plus diligente nous ça peut partir c'est un peu notre travail de s'assurer que cette modération elle est vraiment réalisée comme elle devrait l'être par le méta Facebook X et tout ça après il existe aussi des ressources pour savoir mettre en place des protocoles de 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 protection en réalité de protection personnelle de protection collective pour certains groupes pour être moins sensible et moins sujet aux attaques dans le numérique pareil je peux mettre quelques liens dans le dans le chat ou même faire parvenir ensuite enfin on a une petite comme une petite bibliothèque de ressources là-dessus que je peux vous faire parvenir mais ces choses-là mettent l'accent sur la responsabilité individuelle qu'on a chacun de se protéger et de faire attention à nos pratiques et à nos comportements en ligne pour pas s'exposer à la surveillance pour pas s'exposer à du contenu violent etc en réalité ces approches-là ont leurs limites parce qu'il y a aussi une dimension structurelle énorme avec une responsabilité énorme des big tech des acteurs du numérique mais aussi des états dans lesquels ces entreprises-là sont implantées de protéger leurs utilisateurs surtout quand c'est des utilisateurs jeunes encore plus quand c'est des utilisateurs en dessous de 18 ans et ça c'est des choses qui sont faites par le biais du lancement d'alerte et de la modération sur ces plateformes-là mais aussi par le travail d'organisations comme Amnesty qui essayent de faire du plaidoyer direct avec ces entreprises pour qu'elles mettent en place des cadres des régulations qui soient réellement respectueuses donc je dirais un mélange entre vous faire attention à ce que vous postez si vous êtes l'objet de violences ou de menaces en ligne les notifier autant que possible et voilà et en même temps il y a une dimension beaucoup plus structurelle et contextuelle sur laquelle le comportement individuel a moins de prise et en réalité c'est un peu la même chose dans le domaine de l'action climatique j'imagine où on a beaucoup de pouvoir en tant qu'individu mais il y a aussi des structures et des enjeux qui dépassent énormément les comportements individuels donc c'est un peu les mêmes dynamiques qui se jouent dans le domaine du respect des droits dans le digital d'accord merci si vous êtes d'accord Lorraine la bibliothèque dont vous parliez avec tous ces éléments qu'on pourrait partager si vous nous donnez l'autorisation on pourrait partager avec les participants ces éléments-là par courriel par la suite je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir ces documents-là ok on va prendre une question ici je vois qu'il y a plusieurs mains levées je pense qu'il y avait Abdoulaye qui avait levé la main à un certain moment donc il y a mon collègue qui devait vous donner les accès donc allez-y bonjour je suis le président de l'association des jeunes de mon quartier bon ma question est de savoir j'aimerais convaincre les jeunes mais comme vous savez les jeunes de mon quartier sont en majorité des anal-padettes qui sont bon c'est les Tchadiens quoi je suis un Tchadien tous les Tchadiens sont en majorité donc c'est un peu difficile de les convaincre mais comment comment je fais c'est ma question ma question est adressée à monsieur Afan ok Afan est-ce que vous avez compris ta question oui oui j'ai bien compris ta question et j'ai envie de lui poser la question avant de savoir comment faire pour pouvoir amener les jeunes à s'impliquer qu'est-ce que tu as prévu est-ce que tu as prévu quelque chose déjà comme projet parce que c'est sur la base tu vois l'autre par exemple de ton groupe a présenté quelque chose et automatiquement je lui ai proposé donc sur la base de ce que tu as proposé je peux te donner des propositions de solution oui c'est pour le curage des canibaux le curage des canibaux oui alors la tâche ok ok bon maintenant tu veux tu veux faire oui alors c'est bon tu as fini oui j'ai une association cette association c'est pour le curage du canibaux donc j'aimerais à ce qu'on va curer le canibaux de notre quartier mais je vois les jeunes qui sont en majorité en alphabète quand je parle de ça ils me voient c'est comme si je suis un fou ils disent que ça c'est le problème de l'état c'est pas nous mais on est tout le temps on est immondé il y a des maisons qui se cassent c'est pourquoi je fais ça mais je comprends pas ils sont pas d'accord avec ok je peux répondre oui il avait aussi écrit la question comment il peut convaincre les jeunes de son pays qui sont en majorité en alphabète donc en fait comment comment pouvoir rejoindre ces gens alors il faut rappeler que nos grands-parents étaient des analfabètes nos grands-parents nous qui sommes nés au village par exemple moi je connais bien j'ai peut-être un avantage d'avoir grandi au village voilà pourquoi je m'implique et d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas Afan ça signifie la forêt et c'est quelque chose de je dirais presque inné naturel donc nos grands-parents étaient des analfabètes mais c'était des gens qui préservaient leur environnement c'était des gens qui connaissaient l'utilité par exemple de la forêt qui connaissent qui faisaient le tri nous qui sommes nés au village c'est que des choses sont un vécu donc ce qui signifie qu'on n'a pas besoin d'être un intellectuel pour préserver l'environnement ou d'un analfabète peu importe le plus important reste l'intérêt qu'est-ce que je gagne en travaillant qu'est-ce que je gagne si je viens curer que t'es cannibaux là parce que c'est ça qui l'intéresse quel que soit ce que tu vas lui dire tant qu'il ne comprends pas qu'il peut tirer profit de l'action qu'il va poser jamais il ne va te suivre donc il est à toi de l'amener à comprendre qu'il peut non seulement ne plus être dans l'inondation en faisant ça mais ce n'est pas ça le plus important parce que ce qui l'intéresse le plus c'est il veut manger c'est ça il faut parler terre à terre il veut manger alors comment tu vas amener ce jeûne à manger à travers l'activité que tu vas amener c'est la question de formation qui va s'imposer toi-même tu as besoin d'être formé comment tu peux transformer ton activité que tu mènes en activité qui te permet de gagner de l'argent parce que ce qu'ils disent n'est pas faux c'est l'État qui doit venir faire ce que tu es en train de faire mais si tu es de l'État c'est-à-dire que l'État peut également t'accompagner comment ça c'est la bonne question que tu vas te poser comment faire en sorte que les entreprises qui ont parfois une certaine pas parfois qui ont une responsabilité sociétale peuvent t'accompagner dans l'activité que tu mènes voici les questions que tu dois te poser qui vont permettre à ce que les gens te suivent comment et pourquoi ils vont te suivre ils vont te suivre parce que tu vas leur dire on va commencer à nettoyer là on va nettoyer on va libérer ça et ensuite on fera des photos il faut leur dire à ceux qui sont responsables de ça voici le travail que nous faisons nous sommes des jeunes nous comptons faire ça tout au long de cette année mais nous avons besoin de soutien parce que si nous ne sommes pas soutenus c'est clair que ce sera difficile de continuer à le faire si tu rédiges bien ta lettre tu l'envoies à l'État peut-être ça peut marcher tout comme ça ne peut pas marcher tu commences à faire une liste des entreprises et dire tu vas écrire tu as une association qui est légalisée si elle n'est pas légalisée il faudrait que tu la légalises parce que la professionnalisation de ton entreprise fera en sorte que tu puisses avoir des financements qui peuvent venir de partout aucun État ne pourra travailler avec toi si tu n'es pas légalisé c'est comme c'est l'âge de naissance c'est comme dire à un État de protéger quelqu'un qui n'a même pas eu l'identité donc l'État ne peut pas t'accompagner il faudrait que tu sois d'abord légalisé pour que l'État t'accompagne donc tu cherches les voies et mains pour que ton entreprise ou ton association soit légalisée à partir de cet instant c'est pareil pour les entreprises aucune entreprise ne pourra travailler avec quelqu'un qui est considéré comme étant illicite donc il faudrait que tu puisses avoir ton document qui te permet de travailler avec une entreprise en leur disant voici la difficulté que nous rencontrons les calivots sont bouchés et se créent des inondations si vous pouvez nous accompagner nous souhaitons mettre en place une activité quotidienne donc chaque mois nous allons nettoyer les calivots de tel ou tel quartier tel ou tel quartier nous sommes au nombre de temps nous avons besoin de quoi ? de ça, de ça, de ça de ça, de ça ça va nous permettre de pouvoir travailler et aussi des perdiens qui vont motiver des jeunes à pouvoir si tu écris à 100 entreprises je suis au moins sûr qu'il y a deux qui vont te répondre et qui peuvent t'accompagner si tu as une telle démarche les jeunes vont commencer les autres auront une certaine expérience en disant ah, lui là c'est un vrai leader il peut nous permettre de gagner de l'argent à travers l'activité mais toi tu vas leur dire dans ma procédure ce qui sera convaincant c'est l'activité qu'on doit déjà commencer à mettre donc continuons des gens seulement pour qu'ils voient qu'on a la persévérance et surtout qu'ils croient en ce qu'on leur dit ce que tu vois donc ça c'est réellement la stratégie que tu dois adopter donc tu n'es pas là pour leur expliquer donc ils veulent juste comprendre que à travers ce que vous allez mener ils peuvent gagner un peu de l'argent et eux aussi manger c'est tout merci merci beaucoup ma fan très intéressant donc ça fait déjà une heure qu'on est en ligne il y a encore beaucoup de questions de main levée on peut peut-être en prendre deux autres mais on va devoir dire au revoir à Lorraine qui doit nous quitter je ne sais pas si elle a le temps de répondre à une dernière question il y avait une question qui portait sur les actions et les pays dans lesquels se trouve Amnesty International oui quelles sont les missions de l'Amnesty et les pays d'intervention sinon je vois que vous avez répondu d'accord oui j'ai répondu par écrit mais en fait pour élaborer un petit peu je ne pourrais pas trop les lister parce qu'il y en a comme 70 des pays d'intervention enfin ce n'est même pas des pays d'intervention c'est des pays dans lesquels il y a un bureau national les bureaux nationaux d'Amnesty ce sont des organisations indépendantes les unes des autres avec simplement un cadre stratégique commun la mission globale étant la défense et la protection des droits humains mais en ce moment pendant cette période stratégique de 10 ans on a deux grandes priorités la première c'est la protection et la défense de la liberté d'expression et d'association donc on regarde particulièrement le droit de manifester et les répression les questions d'espace civique et de restriction de ces espaces civiques en présence et en ligne la deuxième grande priorité stratégique en ce moment c'est les luttes contre les discriminations et c'est là-dedans qu'on regarde les questions qui ont trait à la justice climatique la justice de genre la justice raciale également mais aussi des questions de l'ordre de l'accès aux soins de l'accès au logement de l'accès à l'éducation c'est vraiment des grandes problématiques comme vous pouvez le voir c'est des priorités stratégiques assez larges pour que les bureaux nationaux ensuite choisissent celles qui sont les plus pertinentes à un moment donné dans leur action à elles voilà donc ça comprend ça comprend vraiment toutes ces choses-là et très spécifiquement mon équipe celle de l'équipe jeune et enfance regarde quels sont les enjeux spécifiques aux populations en dessous de 25 ans dans ces grandes questions mais aussi quel est le leadership jeune sur lequel il faudrait s'appuyer et qu'il faudrait nourrir et pour lequel on a besoin de plus de place dans la défense de ses objectifs mais je suis désolée je dois y aller donc je vous remercie de vos questions et de votre écoute et merci à mon co-intervenant monsieur Afanidou c'était très intéressant de vous écouter et pour l'invitation aussi à l'OIF merci merci Lorraine au revoir merci beaucoup très bien on va prendre peut-être deux deux dernières questions étant donné qu'on a déjà atteint l'heure ça passe vite quand c'est des sujets aussi intéressants je pense qu'il y avait j'avais vu une main levée depuis un certain temps il y avait Franz Fils-Aimé je crois que c'est un certain temps qu'il avait levé la main on va lui donner la parole pour sa question ok merci vous m'en rendez oui merci bonjour bonsoir comme Catherine vient de le dire je suis Franz Fils-Aimé je suis haïtien et maintenant j'habite au Brésil ma question c'est en tant qu'agronome moi je suis agronome en tant qu'agronome entomologiste quelle stratégie doit mettre en exergue pour participer dans la lutte contre le fait de bien changement climatique en tant qu'agronome en tant qu'agronome ok je peux répondre bien sûr ok alors tant qu'ingénieur agronome je pense que vous devriez travailler sur l'agriculture par exemple durable donc comment mettre dans l'agriculture durable comment mettre en évidence la gestion je pense qu'on a une petite bug technique la gestion des forêts et les pratiques agricoles agrander les deux afin que l'on puisse continuer après mais beaucoup plus mettre un accent sur ce serait bien que vous enseignez vous êtes ingénieur vous avez votre entourage je ne sais pas donc on ne sais pas donc on pourra faire ça pour que les participants puissent suivre parce que je pense que là il y a eu un petit bug on n'a pas bien compris mais sachez que le webinaire dans son intégralité sera disponible sur notre chaîne YouTube on fera aussi un compte rendu sur le portail jeunesse de la francophonie et si les intervenants ont des documents des liens à partager on pourra les transmettre aux participants qui se sont inscrits par la suite donc là on sera vraiment dans le partage d'informations à fond voilà je ne sais pas si à fond ça va toujours bien il y avait un petit bug ouais je ne sais pas si vous m'entendez là vous m'entendez là on vous entend d'accord ok très bien on va prendre une dernière question avant de nous quitter voilà il y a Joseph Joseph qui avait levé la main depuis un petit bout déjà on va donner la dernière question à Joseph oui bonjour à tous bonjour bonsoir dépendamment du visoire dans lequel vous vous trouvez tout d'abord je tiendrai à faire une petite remarque sur l'implication des jeunes je tiens à dire que les sociétés ne sont pas les mêmes les éducations ne sont pas les mêmes les préoccupations sont différentes et les centres d'intérêt aussi varient donc c'est plutôt à nous acteurs de mieux appréhender notre milieu pour mieux trouver disons la méthode adéquate pour sensibiliser les gens bon et ma question disons revient plutôt c'est pour savoir disons c'est bien que tous les jeunes puissent travailler dans leur pays et de manière indépendante et voir comment ils peuvent changer ça mais je me demandais et certes le webinaire ou encore la visioconférence facilite le travail ensemble malgré la distance mais ne serait-il pas tout aussi mieux disons d'avoir disons un espace pour se rencontrer disons je ne sais pas périodiquement pour pouvoir présenter les efforts qui ont été réalisés disons les pas qui sont faits et pour mieux voir dans quelle mesure on peut disons avancer beaucoup disons ensemble puisque d'une certaine manière disons tous ces efforts c'est pour le bien-être de la planète le bien-être des générations futures oui tout à fait avant de redonner la parole à Femme je me permets de répondre pour dire que ce serait merveilleux qu'on puisse qu'on puisse se rencontrer en présentiel moi je prends ça en note pour transmettre ce souhait-là que je suis certaine qui est partagé par beaucoup d'autres jeunes le souhait de se rencontrer autour de sujets qui nous animent c'est sûr que c'est différent quand on est ensemble que lorsqu'on est en virtuel donc moi je m'engage à transmettre cette demande-là et d'ici là on peut toujours continuer d'échanger ensemble dans le merveilleux monde du numérique je peux à Femme si vous avez quelque chose à ajouter ce qu'il a dit c'est exactement ce que je disais oui c'est exactement ce que je disais déjà depuis le début qu'il faut contextualiser les choses il faudrait l'implication des jeunes en France aux Etats-Unis ne peut pas être la même en Afrique selon le contexte et à nous qui connaissons déjà notre terrain d'étudier et surtout de venir partager également des expériences qui nous semblent intéressantes et c'est ce que moi je fais à chaque fois que j'ai des occasions de donner des webinaires et des formations également que je donne donc c'est exactement ce qu'il a dit je suis également disponible justement pour toutes les questions et toute rencontre pour moi quand je suis disponible une chose est sûre je partage ce que j'ai qui a marché C'est là merci beaucoup Afan je pense que c'est unanime vous avez été un intervenant de grande qualité ça a été beaucoup apprécié par les participants ici même chose pour Lorraine qui a dû partir plus tôt mais ça a été très enrichissant très inspirant donc comme je l'ai dit on aura le webinaire disponible sur notre chaîne YouTube pour la suivre en différé pour ce qui est de l'unité jeunesse pour la citoyenneté on aura un autre webinaire qui sera organisé au mois de novembre donc suivez-nous sur les réseaux sociaux OIF jeunesse et sur le portail jeunesse pour connaître les prochaines thématiques ah merci Thomas on voit à l'écran là tout de suite que le prochain sera le 23 novembre sur la recherche des financements donc ça aussi ça sera un sujet qui sera à vous vous intéresser c'est certain oui ça c'est très important c'est très très important excuse-moi de te couper c'est une question très importante et vous allez remarquer que c'est ce qui est à chaque fois on doit vraiment travailler sur ces questions et peut-être que j'aurai la possibilité de vous envoyer des liens sur les choses que j'ai écrites à ce sujet et surtout par rapport à comment ça marche chez nous au Gabon et comment moi j'ai trouvé beaucoup de financements sur chacun de mes projets et c'est ce que les petites stratégies que je connaissais je connais déjà celui qui parle ça coupe encore chez vous Afan mais je comprends que c'est un sujet qui vous parle beaucoup vous avez sûrement des expériences à partager j'espère que vous serez avec nous ce 23 novembre puis vous pourriez partager avec les intervenants vos expériences donc c'est un rendez-vous le prochain 23 novembre prochain à la même heure merci encore à toutes et à tous et à la prochaine 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 Sous-titrage ST' 501 ...